coucou les scorpions j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de mars 2023 on y va si on a un petit obstacle qui nous ralentit un peu sur notre route sur notre chemin ouais et on parle quand même pour moi vous voyez d'un obstacle qui pour moi c'est un obstacle à première vue parce que j'ai vraiment cette sensation vous voyez pour certains vous avancez dans une dynamique certaine d'accord on est déter on sait où on va on sait ce qu'on veut donc ça c'est plutôt pas mal mais c'est vrai qu'on voit que vous pouvez aussi être un peu dans l'empressement et on a l'impression que dans l'empressement vous avez oublié un petit quelque chose donc l'obstacle en question il n'est pas là éventuellement pour te faire du mal c'est un obstacle qui va te montrer que attends 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 fait comme ça vous fait comme si vous fait différemment et là tu te retrouves dans une situation différente tu te retrouves à un autre stade attends attends comme si l'obstacle il n'était pas là par hasard alors oui les situations ne sont pas là par hasard mais pour moi l'obstacle que tu as rencontré là il n'est pas là par hasard c'est vraiment ça on a vraiment cette impression vous voyez que c'est quelque chose qui vous tirait un peu vers le bas ça peut être une personne ça peut être une situation et on a l'impression que ça s'arrête net donc du coup tu sais comme un truc qui prend fin du coup il faut voilà il faut refaire on va regarder ça parce que c'est vraiment ça et j'ai vraiment cette impression vous voyez que pour certains à première vue ça ah ça va vous énerver ça va vous énerver ça va vous mettre dans tous vos états même là pour certains on voit que l'obstacle il est déjà là donc du coup ça peut vous mettre dans tous vos états mais on dit mais mais il y a encore mieux à récolter il y a quelque chose de mieux encore derrière j'ai l'impression que c'est un truc qui va vraiment vous fâcher tu sais imagine que je sais pas moi t'as passé ton temps en tout cas ton après midi ou ta soirée tu sais comme à préparer un repas de fou tu le mets dans je sais pas tu as ton truc là tu dis bon on va chez micheline on va manger un coup t'arrives dans la voiture t'as tout renversé tu dis attends c'est quoi ce délire en fait tu vois tu dis mais pourquoi pourquoi éventuellement tu vois j'ai tout renversé alors que j'ai passé toute la soirée à faire sur le moment on a l'impression que ça ça va vous énerver mais j'ai quand même cette sensation ici que tu iras quand même chez micheline c'est l'exemple d'accord tu iras quand même chez micheline et puis chez micheline là bas on a comme une personne tu vois qui peut avoir un certain je sais pas on a l'impression que c'est une personne qui peut avoir un certain grade et ah bah oui mais j'ai renversé le plat mais c'est pas grave j'ai tout ce qu'il faut si tu veux on peut le refaire et la personne elle te voit faire le truc elle se dit ah et tu sais cuisiner comme ça mais justement chercher un cuisinier comme par hasard toi tu cherchais du travail parce que c'est vraiment en lien avec le travail en plus c'est un truc que vous prenez plaisir à faire et j'ai vraiment cette impression voyez qu'au dernier moment vous réalisez que mince je te dis on a renversé le plat et au final c'était pas pour rien c'était pour que derrière tu puisses on va dire comme refaire la recette devant Jean Bernard le chef cuistot pour que Jean Bernard puisse t'identifier et te dire hé je cherche une personne tu veux pas travailler avec moi c'est un obstacle qui vous permet d'évoluer dans votre environnement professionnel mais sur le coup vous le savez pas donc du coup on est fâchés en plus j'ai fait ça avec le coeur j'ai pris le temps de faire le truc et puis tu vois ça mais au final tu verras c'est parce qu'on veut t'apporter encore mieux et le pire t'as passé toute l'après-midi à le faire tu le fais en 5 minutes c'est exactement le même résultat le même goût que Micheline connaissait déjà en fait j'ai l'impression ici vous voyez que pour certains il faudra pas se fâcher dans les prochains temps parce que pour moi il n'y a pas que cette situation là qui risque de se présenter alors je sais à première vue ça fait peur mais c'est juste pour que tu puisses avancer moins vite mais c'est juste pour que tu puisses j'ai envie de dire comme réaliser sur le moment ce que tu fais t'as un truc avec la cuisine je sais pas il y a quelqu'un qui a un truc avec la cuisine là je sais pas mais je suis sûre que ça en lien avec la cuisine peut-être pour d'autres bon c'est autre chose mais c'est ce qui me vient et j'ai vraiment cette impression vous voyez que on n'a pas encore trouvé la porte de sortie on n'a pas encore trouvé le comment mettre éventuellement ma cuisine en avant comment mettre mon projet en avant et j'ai vraiment cette impression que ça déstabilise mais comme jamais c'est vraiment ça on a l'impression que ça vous apporte la paix ça vous permet vous voyez comme d'entrer dans des moments de lâcher prise on sent que vous êtes très créatif en plus à ce niveau là il y a un nouveau départ surprise un nouveau départ qui toi tu t'attends éventuellement à envoyer un CV et puis qu'on te réponde bah ouais non peut pas se passer comme ça c'est plus ton plat il va se renverser tu seras obligé de le refaire en live devant les invités en direct chez Micheline et puis Jean-Bernard le chef Christo bah il va t'embaucher comme ça pour certains vous avez un vrai coup de chance là là c'est un vrai truc on sent que c'est le talent qui parle c'est pas genre les années sur le CV c'est vraiment t'as du talent t'as un truc qui fait que eh Jean-Bernard il va même pas hésiter en fait ça sera un peu déstabilisant mais c'est l'amour que tu mets dans les choses qui te permet éventuellement de te retrouver face à ce genre de situation un peu farfelue à première vue mais c'est juste le début de la récolte parce que pour certains quand on dit vous faites le truc avec amour et passion c'est vraiment ça on a l'impression que vous pouvez oublier tout ce qu'il y a autour pas d'amis, j'ai pas d'amis, j'ai plus rien je suis dedans, je fais de la peinture, je fais de la cuisine vous avez un truc là pour certains à l'intérieur j'ai l'impression vous voyez que vous espérez éventuellement que ça puisse peut-être remplacer votre travail qui vous rend malade là pour moi pour certains c'est parce que vous êtes déjà malade et au niveau professionnel avancer devient de plus en plus compliqué et tu sais c'est comme un rêve qu'on a comme ça là dans la tête mais sur lequel on se dit bon écoute on verra mais on n'est pas vraiment posé dessus on espère trouver la bonne solution on espère trouver... c'est une passion c'est vraiment ça mais pour le moment vous pouvez pas pleinement vous voyez comme vous posez dessus parce que éventuellement il y a les responsabilités il y a la famille, je dois travailler il y a des factures, il y a les enfants et puis il a vite fait un petit cadeau je sais pas si à ce stade là c'est encore petit j'ai vraiment cette impression vous voyez que pour d'autres vous avez qu'une envie c'est de vous retrouver dans un autre environnement pro mais c'est vrai que les finances ça pose problème je peux pas quitter mon travail qui m'apporte la stabilité pour aller faire quelque chose juste parce que c'est une passion juste parce que ça me fait plaisir on a peur de tomber on a peur de ne pas recevoir d'aide surtout pour certains mais vous êtes seul à avancer vous êtes seul à tout assumer donc j'ai vraiment cette sensation ici que c'est là aussi tu vois petit coup de pouce éventuellement ça va pas se passer de la même manière que pour tout le monde mais c'est vrai qu'ici on a l'impression qu'il y a une personne une personne qui vous tombe dessus et une personne vous voyez qui waouh tu sais c'est non il faut vraiment que j'en parle autour de moi ou il faut vraiment tu sais parce que t'as le truc en fait et ça ça sera ton point de départ ça sera tu sais comme une petite confirmation du talent que tu as on voit que tu fais le truc avec le coeur on voit que tu fais le truc avec passion on voit que t'es pas là tu sais comme je suis là à bidouiller tu vois non sans que tu gères la cuisine ah ouais je sais pas ce que tu fais là mais c'est vraiment ça pour certains ici on a vraiment cette impression qu'on est un peu dans une bataille un peu familiale par rapport à un héritage par rapport à quelque chose comme ça on aimerait que cette situation elle se termine pour le moment on a quelqu'un qui fait un peu marche arrière qui n'a pas forcément envie de terminer l'affaire bien au contraire on a l'impression que c'est quelqu'un qui peut un peu rajouter des problèmes sur le feu c'est une personne qui est très mal au fond et c'est sa façon d'exprimer son mal-être alors c'est sûr que les répercussions que ça a sur vous ben écoute c'est un peu désagréable on se retrouve dans une espèce de bataille avec une personne de la famille c'est pas du tout agréable mais on nous montre quand même une situation où là aussi tu sais un peu comme par hasard c'est pas un hasard mais c'est quelqu'un qui va se calmer et qui va redescendre parce qu'on lui aura conseillé de faire profil bas faire profil bas signe le papier tout le monde a besoin de signer le papier et de terminer avec ça t'es en train de te rendre malade t'as besoin de prendre du temps pour toi t'as besoin de t'occuper de ta personne signe le truc et puis avance tu sais il y a une personne un peu autoritaire comme ça à ses côtés qui va le pousser ou la pousser tu vois comme à faire le nécessaire pour aller on clôture l'histoire et on passe à autre chose pour certains ici par contre on fait attention à notre santé parce que j'ai l'impression ici vous voyez que pour certains l'environnement pro il est pas forcément favorable ici il y a quand même le côté pas le choix je suis obligée d'avancer je suis obligée de faire le nécessaire je suis obligée de payer les factures c'est vrai je suis obligée de m'occuper des enfants pour certains vous serez arrêtés j'aime pas dire ça vous savez j'aime pas parler de santé des choses comme ça mais je suis obligée de le dire et c'est vrai tu vois que cette période d'arrêt elle est pas là pour rien ça va te permettre tu vois comme de voir toutes les autres possibilités qui s'offrent à toi parce que là il y a des possibilités mais éventuellement il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps de se poser dessus il n'y a pas l'énergie non plus tu sais en fin de journée pour se poser dessus j'ai l'impression pendant que cette période de repos ça peut être une période de vacances pour certains mais pour d'autres c'est sûr c'est un arrêt et ça va te permettre de te poser dessus et éventuellement de commencer à mettre en place tu vois une démarche pour que tu puisses sortir de cet environnement là donc soit travailler une passion ou encore tout simplement lancer des CV éventuellement pour te retrouver ailleurs parce que là on a un environnement pas très favorable on ne veut pas te laisser partir avec un petit quelque chose donc éventuellement tout ce qui est rupture ça risque d'être hyper complexe mais pour moi tu trouveras des solutions créatives pour ça peut-être même te faire aider par une personne voir comment tu pourrais faire passer le dossier s'il y a possibilité tu sais une personne qui s'y connait un peu dans la société et là tu pourras avoir pas mal d'informations qui pourront t'aider éventuellement à aller de l'avant à te retrouver ouais à un stade différent vous êtes beaucoup sur l'intérieur en vous quand même on sent ici ça fait un petit moment il n'y a pas eu de notion de plaisir il n'y a pas eu je prends un peu de temps pour moi il n'y a pas eu il y a un truc qui se passe sur ma route pour m'apporter un peu de la joie et du bonheur donc on a vraiment cette impression tu sais pour tout ce qui est intérieur pour tout ce qui est bien-être on a l'impression que vous allez arrêter de compter sur la chance alors c'est pas qu'on attendait éventuellement que quelque chose tombe du ciel non 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 mais c'est vraiment le côté où tu sais on attendait que la vie nous apporte quelque chose tu vois et de voir que la vie ne nous apporte pas un petit quelque chose qui nous permet d'être mieux à l'intérieur parce que pour certains vous avez bataillé pendant très longtemps il y a eu un chemin très rude ici vous allez décider vous-même d'aller chercher des choses qui peuvent vous faire du bien et là vous découvrez une passion dans quelque chose donc en vrai les contre-temps qui sont placés sur votre chemin pour certains ne sont pas forcément là pour vous faire du mal bien au contraire on a l'impression qu'à chaque fois ça vous apporte un petit plus et à chaque fois ça vous permet de vous retrouver à un autre stade et pour moi à la longue pour certains ce sont tous ces petits contretemps qui vous permettent de vous retrouver dans un autre environnement pro c'est pas génial ça on va regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit ok il y a une bonne ambiance on a de la légèreté il y a une personne qui va profiter d'un moment vous voyez un peu festif pour vous glisser un petit tu sais je te kiffe grave toi peut-être pas comme ça bon ça dépend ça dépend de sa façon de faire de sa façon d'être de sa façon de parler mais on a l'impression que c'est une personne qui c'est pas le genre de personne à attendre tu sais on est là en tête à tête au restaurant on va se dire les choses non j'attends qu'on soit un peu en train de rigoler en train de regarder un film ou faire un petit truc tu sais je sais pas on est au supermarché on fait de la randonnée puis hop je glisse le truc comme ça vous avez ça là pour certains j'ai l'impression que ça va vous faire bien rigoler à l'intérieur je sais pas si vous allez rigoler face à la personne mais à l'intérieur on a l'impression que tu sais comme si la personne tu la connais en fait tu sais que je sais que c'est uniquement comme ça que tu peux sortir les choses donc on sent que ça fait sourire ça fait rigoler c'est pas non c'est pas gênant c'est vraiment ça j'ai vraiment cette impression vous voyez que pour certains c'est une situation pour moi qui tourne en rond c'est une situation qui tourne en rond et je te dis ça tourne en rond parce qu'éventuellement vous êtes dans une triangulaire pour certains on peut pas l'enlever on nous le met là et j'ai vraiment cette impression vous voyez que c'est une situation où on sent que vous êtes quand même assez dans le lâcher prise parce que vous vous prenez pas la tête en mode on peut passer de bons moments ben vas-y on passera de bons moments tu sais on va pas se prendre la tête on sent que vous êtes vraiment ben écoute tu sais ce qu'il y a c'est comme ça qu'on peut faire par le moment ben et j'ai vraiment cette impression vous voyez que vous vous retrouvez à un moment où vous commencez à vous dire tu sais quoi moi je vais couper je vais arrêter je vais prendre du recul avec la personne parce que c'est bien de profiter de tout ce qui est moment présent mais au final ne pas avoir tu sais cette possibilité de construire avec c'est c'est quand même assez douloureux quoi ouais et puis là elle te sort ça tu vois parce que pour moi tout simplement on va pas mentir c'est une personne qui voit et qui comprend que tu ne resteras pas là éternellement je sais éventuellement que si t'as la possibilité de te retrouver dans un autre environnement avec une autre personne que si quelqu'un t'ouvre la porte et que cette personne elle te plaît tu partiras pour te construire avec c'est quelque chose que cette personne elle a déjà compris en fait parce qu'éventuellement elle va essayer tu vois de passer un peu par des stratégies pour pouvoir te sortir ce qui louait là sur le coeur et c'est vrai que c'est ça nous permet de prendre conscience tu sais bon elle est quand même attachée quand même tu vois mais c'est vrai que de l'autre côté ça va quand même pas tu vois comme t'enlever ce truc où je dois quand même m'en aller en fait je dois quand même me retrouver dans un autre environnement parce qu'au final tout le temps attendre un retour ou se voir on va dire un peu en secret c'est pas forcément quelque chose d'hyper agréable pour vous c'est vraiment ça ça crée beaucoup plus de perturbations que d'autres choses donc vous le prenez ça fait plaisir ça fait réfléchir mais on sent que vous êtes déjà sur le départ de toutes les façons c'est vraiment ça elle l'a compris c'est pour ça qu'elle tente vous voyez comme de vous sortir les choses mais vous êtes quand même sur le départ on a quand même une situation vous voyez pour certains où ici vous êtes en relation avec une personne et vous ne voulez pas avoir d'enfant avec on a l'impression que c'est une situation qui tourne en rond depuis un petit moment comme si t'avais une autre personne dans le coeur j'ai vraiment cette impression tu vois que ça peut être compliqué pour toi de dire éventuellement tu vas faire des enfants avec ou tout simplement tu vas t'engager avec tu vas lui donner plus ou tu vas lui donner tout simplement ce qu'elle veut être avec toi j'ai l'impression que c'est un truc que vous n'arrivez pas forcément à faire pourtant vous savez que l'autre situation elle est révolue elle est derrière vous de toutes les façons on ne vous voit pas vous voyez comme retourner chercher la personne mais on sent que c'est quelque chose qui vous a marqué on a vraiment cette impression tu sais que c'est comme si il y avait une partie de toi qui était morte tu sais comme une partie de toi qui tu sais en mode je prends les situations comme elles sont je prends la vie comme elle est mais tu sais genre je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel ou je ne m'attends pas tu vois comme à rencontrer une personne de qui je vais tomber en amour donc on sent ici tu sais qu'il y a quand même une grosse carapace ici on sent ici que vous êtes blindé en fait je suis blindé parce que c'est juste non trop de désillusion et du coup c'est quelque chose qui peut énormément perturber plus la personne en face de vous peut-être vous ne le voyez pas forcément elle va vous le faire comprendre par des petites crises de jalousie on va dire ça comme ça mais j'ai vraiment cette impression vous voyez que pour certains c'est on vous voit continuer dans la direction accepter éventuellement d'officialiser la relation ou d'habiter avec mais il y a un truc à l'intérieur de pas forcément régler il y a le passé qui t'a poussé tu sais comme à mettre une carapace à te blinder qui fait qu'aujourd'hui là je ne sais même pas si je peux aimer encore donc vous vous sentez dans une période où vous êtes un peu perdu parce que pour moi il y a des choses du passé pas forcément réglées on vous voit continuer d'avancer avec après c'est toi qui vois je connais déjà libre arbitre obé je ne te dirai pas ce que fais ce que tu veux voilà si tu as envie d'aller dans sa direction tu vas dans sa direction si tu n'as pas envie d'aller tu n'y vas pas en tout cas on parle réellement pour moi d'une situation vous voyez pour certains où on sent que ça avance on sent qu'on est dans une certaine routine là et que c'est vrai que cette envie de bouger et de voir autre chose et de vivre autre chose se fait de plus en plus sentir donc vous continuez à avancer dans cette dynamique là tout en ayant la tête ailleurs pour certains ici petite communication des petits échanges vous voyez avec une personne on nous parle de réseau donc ça peut être site choses comme ça on voit que c'est une situation où c'est une personne qui pourra vous lancer vous voyez une petite invitation par la suite vous n'êtes pas franchement emballé on a l'impression qu'on s'attend éventuellement à une personne qui porte un masque on vous sent ouvert vous voyez à de nouvelles choses aux nouvelles expériences à voir si là aussi vous acceptez d'aller on va dire à ce rendez-vous si vous acceptez vous voyez comme de faire la connaissance de la personne en tout cas là tout de suite on ne vous sent pas hyper emballé on ne vous sent pas je ne sais pas comme si le sentimental ce n'était pas forcément une priorité en ce moment et puis qu'il y avait d'autres choses à traiter tout simplement j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine à la prochaine